Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Et juste avant de démarrer sur le programme de la semaine pour les Meringueux, un petit mot de la blessure de Mouktar Diakabi. Malheureusement, la blessure semble très 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 sérieuse pour Mouktar Diakabi. Il souffre d'une luxation du genou droit. On attend encore des examens complémentaires. Certains médias annoncent déjà une blessure qui pourrait l'éloigner des terrains pendant à peu près un an. Donc c'est dramatique, surtout que ça arrive sur un événement complètement involontaire. La glissade, la bousculade d'Aurélien Chouameni qui retombe sur la jambe de Mouktar Diakabi et donc le genou qui lâche. Et c'est terrible parce que ça va être une blessure vraisemblablement assez longue pour Mouktar Diakabi. Donc on lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force dans cette épreuve. On enchaîne les amis avec le programme de la semaine pour les Meringueux. La réception du RB Leipzig mercredi en Ligue des Champions, 21h au Bernabeu. Huitième de finale, retour donc du côté du Bernabeu. Pour rappel, au match allé, les joueurs de Ancelotti s'étaient imposés un but à zéro. On enchaîne avec l'autre petite information, c'est la déclaration de Benjamin Sesko. C'est un élément perturbateur offensivement du côté du RB Leipzig. C'est un élément qui peut peser sur la défense du Real. Et c'est un grand match pour Sesko qui nous dit, c'est des matchs dont tu rêves quand tu es enfant. J'ai toujours rêvé de jouer au Bernabeu. Ce rêve va devenir réalité. C'est quelque chose de très excitant. C'est une équipe, le RB Leipzig, qui a quand même de jeunes talents assez intéressants. On l'a vu au match allé. Cette équipe est véritablement capable de poser des problèmes au Real, notamment sur les transitions rapides. Sur le début de match au match allé, ça a été quand même parfois des situations extrêmement dangereuses sur le but d'André Lounine. Et puis d'ailleurs, on rappelle que si Lounine ne sort pas un match exceptionnel du côté de la Red Bull Arena, je pense que le Real ne s'en sort pas avec cet avantage acquis au match allé de 1 but à 0. Lounine avait été incroyable parce que Leipzig aussi avait eu vraiment des situations assez chaudes sur son but. Et c'est une équipe qui est capable véritablement de poser des problèmes au Real. Donc rien n'est fait pour la qualif en quart de finale. Autre rencontre de la semaine, ça sera en Liga, ça sera dimanche à 18h30, la 28e journée. Donc on se rapproche du sprint final, 28e journée de Liga. Le Real va recevoir un prétendant au maintien, le Celta. Ça sera donc dimanche à 18h30 pour les Meringuiers. On continue les amis avec les deux. Une des quotidiens, Madeleine Marca, qui consacre sa une à l'athlétisme. Je crois que c'est les mondiaux d'athlétisme en ce moment et notamment pour les athlètes espagnols. En ce qui concerne le Real, encore une fois, la prestation de Gilles Manzano, l'arbitre de la rencontre entre Valence et le Real, fait beaucoup parler. On va en parler dans quelques instants. On continue la une du quotidien. Le Real a perdu des points face à Valence du côté de Mestalia. Mais ce qui est positif pour les Meringuiers, c'est que Géron a été battu hier du côté de Mallorque sur le score de 1 but à 0 et que le Barça aussi avait un déplacement compliqué et périlleux du côté de Bilbao. Et on a eu un score nul entre les deux équipes, 0 à 0. Donc au final, le classement ne bouge pas. Le Real conserve ses points d'avance. Personne n'a repris de points au Real, si ce n'est l'Atletico. Mais bon, l'Atletico est tout de même un petit peu loin. Du côté du Barça, d'ailleurs, on a perdu et Frenkie de Jong et Pedri sur blessure au cours de cette rencontre. On continue les amis, on jette un coup d'œil. Justement le classement de la Liga. Après 27 journées, il ne reste plus que 11 matchs avant la fin du championnat. Le Real en tête, 66 points. Devant Géron, deuxième position, 59 points. Le Barça, troisième, 58. L'Atletico, quatrième, 55 points. Donc il y a tout de même une avance assez confortable pour les Meringuiers qui ont le droit à l'erreur. Ça, c'est évidemment positif parce que le Real compte tout de même 7 ou 8 points d'avance sur Géron et le Barça. Pour le moment, on ne va pas tout de même mettre l'Atletico dans la course au titre. Il y a 11 points d'écart, c'est tout de même assez important. Donc 7 ou 8 points d'écart, ça veut dire que le Real a la possibilité de se rater sur un ou deux matchs et pourtant de continuer à être devant ses concurrents. On enchaîne, les amis, avec des déclarations d'un ancien arbitre, Mathéo Laos, qui nous parle notamment de ce qu'il a vu lors de cette rencontre entre Valence et le Real. Il nous dit, je suis très inquiet qu'un arbitre qui a 11 ans d'expérience fasse ce genre d'erreur. Pour moi, c'est une question d'égo et d'un surplus d'égo. Autre déclaration de Mathéo Laos qui nous dit, la gestion du temps additionnel de cette rencontre a été horrible. 7 minutes en deuxième mi-temps, quand on pense qu'il y a eu la blessure très sérieuse de Moukhtar Diakabi, le but du 2 partout, les changements, la décision et l'intervention de la VAR sur le pénalty de Hugo Douraud, je pense sincèrement que ça nécessitait plus de temps additionnel, notamment en seconde mi-temps. On continue avec une déclaration d'Edou García, qui je ne connais pas la personne, qui côtoie un petit peu le monde du football, puisqu'il nous dit, j'ai parlé avec Gilman Zano et il sait très bien qu'il s'est trompé, qu'il a fait une erreur. Il reste très très calme. On verra de toute façon, là c'est encore assez frais, mais on verra ce qui va se passer sur les prochains jours. Est-ce qu'il y aura une sanction pour Gilman Zano ? Est-ce qu'il ne va pas arbitrer avant quelques semaines ou quelques mois ? Donc voilà, tout ça va suivre son cours. C'est évidemment une décision qui a été beaucoup reprise parmi tous les médias et même mondialement. Donc je pense qu'il y aura des suites à cette affaire Valence-Réal et Gilman Zano. Donc on continue aussi avec une information, puisque malheureusement, on n'y a pas échappé du côté de Valence. Et là, c'est encore une fois assez dingue parce que c'est un jeune enfant. Alors vous le voyez sur cette image, il est flouté et il a une capuche, mais juste à côté de lui, c'est sa maman. Un jeune gamin, donc je pense qu'il a... On voit un petit peu sur la vidéo, mais il a peut-être allé 12-13 ans, le jeune enfant. Et donc il s'est amusé. Pour lui, peut-être c'est un amusement, mais c'est extrêmement grave et dramatique. Il a insulté Vinicius de singe. Voilà ce que disait ce jeune enfant. Il y avait un supporter juste à côté d'eux qui a tenté de les filmer. Bon, la maman a tenté de s'interposer pour pas que l'on ne puisse filmer son enfant. Mais voilà, c'est quand même assez dingue ce qui se passe dans ce stade à Valence parce que c'est récurrent. Il y a eu des insultes aussi, pas forcément racistes. Et bon, les insultes, il y en a dans tous les stades du monde. Mais à chaque fois que Vinicius touchait le ballon, il y avait des sifflets, des insultes de tous les côtés qui fusaient. Et là, un enfant de 13 ans qui dit tout simplement à Vinicius, tu es un singe, c'est difficile de lutter contre ce degré de débilité. On continue avec justement une information, la Liga qui va tenter d'investiguer un petit peu sur cette information et sur cette vidéo qui est sortie. Parce que la vidéo, elle est sur les réseaux sociaux où on voit le jeune enfant traiter Vinicius de singe. Donc on espère que l'enfant sera rapidement retrouvé parce que de toute façon, on a la maman qui est présente sur la vidéo. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué, je pense, de retrouver le jeune enfant. On continue avec une information sur l'absence de Jude Bellingham puisque Jude va évidemment être suspendu. On en a parlé hier. Il devrait manquer la rencontre face au Celta à domicile et aussi celle face à Sassouna à l'extérieur. Ce sera celle juste avant la trêve. Et puis potentiellement, il peut aussi avoir un troisième match de suspension et donc ça serait face à l'athlétique Bilbao. Le Real va faire appel de la décision qui interviendra mercredi. C'est mercredi que l'on sera fixé sur la suspension de Jude Bellingham. Ça sera deux matchs minimum et potentiellement un de plus. On enchaîne les amis avec les statistiques sur les joueurs du Real qui sont le plus impliqués sur des buts depuis le début de saison. Et on retrouve toujours un Bellingham en tête. Il aurait pu avoir le 29e. Bon, il ne l'aura pas. 28 buts ou passe-dé. Au total, il était impliqué sur 28 buts Jude Bellingham. Pour Vinicius et Rodrigo, ils sont impliqués sur 21 réalisations. Rossellou, c'est sur 17. Et Brian qui continue tout de même à être performant. Lorsqu'il entre en jeu, il est impliqué sur 12 buts. Il a délivré une passe-dé ce week-end. On enchaîne avec deux informations de Fabrizio Romano qui nous parlent un petit peu du dossier. Alfonso Davies et Fabrizio Romano annoncent fermement que le Real est prêt à attendre 2025 pour obtenir Alfonso Davies gratuitement si jamais le Bayern demande trop d'argent cet été. Et on a vu que le quotidien Bild annonçait que le Bayern allait demander une somme assez importante. Et ça peut refroidir un petit peu le Real qui ne foncera pas sur Alfonso Davies si le prix est jugé comme démesuré. Autre information de Fabrizio Romano qui annonce que le Real est maintenant au courant qu'Alfonso Davies a très envie de rejoindre le Real. Donc maintenant, comme on le sait depuis une dizaine de jours, ce qui pose problème, c'est le Bayern et les exigences du club bavarois quant à Alfonso Davies. Combien les bavarois vont demander pour libérer Alfonso Davies cet été ? Et c'est ça qui nous dira à l'avenir si Davies arrivera cet été ou si le Real va attendre l'année prochaine qu'il arrive gratuitement. On continue avec une autre information de Fabrizio Romano sur l'avancée du dossier Kylian Mbappé. Il nous dit pour le moment, il n'y a rien de signé entre le Real et Kylian. Les discussions se poursuivent. Le Paris Saint-Germain attend tout simplement que Kylian signe son contrat avec le Real pour annoncer qu'il va quitter le club en fin de saison. Fabrizio Romano annonce tout de même encore une fois que tout se passe très bien dans le processus de signature de Mbappé du côté du Real. Ça se passe bien. Les discussions continuent d'avancer, d'évoluer. On n'est pas en train de signer un petit contrat. Donc évidemment, ça prend un peu de temps. On enchaîne avec des petites photos. Reprise de l'entraînement hier. Petite séance assez légère pour les joueurs qui ont participé à la rencontre face à Valence samedi soir parce qu'on n'a aussi que trois jours de repos. Enfin, trois jours de repos. Trois jours d'intervalle entre le match face à Valence et le match face à Leipzig. Donc voilà, pour les joueurs, séance un petit peu légère hier. Voilà, quelques petites photos. Séance évidemment sur les terrains, mais voilà, des petites courses. Et puis séance aussi au niveau de la salle de musculation. Petite photo pour terminer cette vidéo de Thibaut Courtois qui était de retour ce week-end en Belgique dans son club formateur. Thibaut Courtois qui était de retour du côté de Genk. Il est même venu sur la pelouse. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'applaudissements pour le retour de Courtois du côté de Genk. Il avait son enfant dans ses bras juste avant la rencontre en championnat belge pour le club de Genk. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501